bonjour dans cette vidéo nous allons découvrir des autres types d'orgiles en R on va voir les matrices et ensuite les ARRI pour créer une matrice la fonction qu'on utilise c'est matrix-vecteur donc nombre de colonnes, nombre de lignes donc c'est ça je vais mettre un diage ici je vais le considérer comme un commentaire donc c'est comme ça on crée une matrice, j'ai dit matrix, j'ai mis un vecteur j'ai mis le nombre de colonnes de ma matrice, j'ai dit 4 attention ici, veuillez à mettre un nombre qui est assez logique c'est à dire que si j'ai 20 éléments dans mon vecteur donc le nombre de colonnes il faut que ça divise le nombre d'éléments de mon vecteur donc si j'ai mis ici 3, on ne peut pas diviser 20 par 3 donc ce sera impossible de créer ma matrice donc en R égale 5 donc j'écris une matrice à 5 lignes et à 4 colonnes voilà, donc c'est ça donc je peux l'utiliser simplement le nombre de colonnes ou encore le nombre de lignes j'ai mis 20, j'ai dit seulement le nombre de colonnes je dis 5 colonnes sans préciser le nombre de lignes, il va faire des calculs donc là ça veut dire qu'on aura nécessairement 4 lignes voilà donc j'ai la matrice alors vous allez remarquer qu'il remplit la matrice en commençant par les colonnes donc il remplit colonnes par colonnes donc il va ici 1,2,3,4 ensuite il va à la deuxième colonne 5,6,7,8,6,8 donc il remplit colonnes par colonnes donc je peux lui imposer de remplir ça ligne par ligne donc matrice 1 à 20 nombre de lignes égale 5 et j'ai dit de me remplir par ligne donc by how by how égale true donc il va créer une matrice à 5 lignes voilà donc là il remplit lignes par ligne on va voir quelques propriétés de matrice donc je vais conduire ça j'ai le nom M donc la matrice j'ai le nom M alors on va afficher les dimensions de la matrice team M donc 5,4 ça veut dire que c'est une matrice à 5 lignes et à 4 colonnes donc n how donc nombre de lignes M voilà il nous en va 5 voilà il nous en va 5 N call nombre de colonnes de M voilà il nous en va 4 classe M voilà donc matrix alors si on crée une matrice on peut nommer les lignes et les colonnes de la matrice je vais prendre un exemple je prends cette matrice là que j'appelle pays on va en voir pays donc voilà la matrice donc en réalité une matrice c'est un tableau de contingence donc on peut le voir comme un tableau de contingence donc les statisticiens lui considèrent qu'on va considérer la matrice comme un tableau de contingence donc c'est un tableau à double entrée on va nommer les lignes et les colonnes donc pour nommer les lignes on utilise round names round names pays donc round names le nom de la matrice et il met dans C le nom dans une petite région A Région A Région B Région C Région C Région C Région C alors je viens de nommer aussi les lignes de ma matrice donc on nommons les colonnes donc pour nommer les colonnes c'est cod names cod names cod names le nom de la matrice donc C donc c'est donc je mets par exemple homme femme homme femme je viens d'énormir aussi la colonne affichant à donc nous avons une matrice avec les noms des lignes et le nom des colonnes donc c'est un tableau à double entrée en faisant quelques calculs et faisant la somme pays alors qu'un colonne on a au total 7 7500 hommes et tous mes femmes au total donc il dit donc la somme en suivant les lignes vous pouvez consulter des vidéos sur la manipulation des objets d'un air sur les sites nettoff pouvoir un peu plus sur la manipulation des matrice et le data fait donc ici c'est juste comment créer et je suis en train de vous montrer maintenant on va voir c'est que c'est que un harry donc un harry quelque chose c'est plusieurs matrice en même temps tant que c'est pouvait voir comment c'est pas une liste bien un vecteur de plusieurs matrice donc pour créer un harry c'est simple je dis harry c'est la fonction harry qui est utilisé je mets les vecteurs mets les vecteurs et je mets la dimension dim lc 3 2 4 il faut que les produits de ces trois là donne les noms de démarche et ça c'est très important donc harry donc il m'écrit plusieurs matrice donc là j'ai créé 4 matrice des dimensions 3 2 4 matrice alors je vais créer un harry dans lesquels je vais nommer directement les dimensions donc je vais vous expliquer donc j'écris ces harry là donc là voilà les vecteurs que je vais utiliser voilà les dimensions donc j'écris deux matrice des dimensions 5 et 4 donc il a été dit d'une noms donc d'une noms pour nommer les dimensions et j'ai mais ça dans une liste dans une liste les premiers noms que je mets ici dans ces vecteurs là ce sont les noms des lignes ensuite les noms des colonnes et ensuite le nom des matrices même donc en ligne nous avons les jours en colonnes nous avons les individus et pour les matrices nous avons des semaines donc chaque matrice sera nommée de cette façon là donc on va voir en ligne les jours en colonnes les individus donc celle d'une colonne et troisième dimension qui est et la matrice même donc quand je vais valider ça donc j'ai appelé sa dépense voilà voilà mes deux matrices en ligne l'avent la joie encore nous avons les individus et à la semaine 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 2 donc c'est très simple qu'est ce que je fais je fais à riz j'ai même un vecteur j'aimais la dimension il fait 10 minutes égale liste j'aimais les noms et des lignes non ligne non colonnes non troisième dimension trois dimensions ce sont les matrices en matrice voilà de cette façon là je nomme directement les dimensions de mon harry voilà donc c'est la fin de la vidéo j'espère que désormais vous savez créer les matrices et les harry donc un harry c'est un ensemble de matrice des mêmes dimensions merci d'avoir suivi la vidéo